Nous sommes à la place de la gare dans la commune de la Gombe. C'est ici qu'est érigée la grande roue de Kinshasa. Le gouverneur de la ville a fait le déplacement pour participer à ce premier test. Gentilin Gubila a pris place à bord de cette grande roue pour effectuer un tour cyclique du haut de 60 mètres pendant 14 minutes. Gentilin Gubila est satisfait pour ce travail bien abattu. C'est un sentiment de joie énorme pour lequel j'aimerais d'abord féliciter l'équipe qui a travaillé ici et puis féliciter l'entreprise King Congo qui est en partenariat avec la ville de Kinshasa qui a réalisé quelque chose de grandiose. Aujourd'hui nous sommes là en train d'essayer la grande roue que nous appelons désormais l'œil de Kinshasa, donc l'usso à Kinshasa, l'œil de Kinshasa. Vous sentez quand même que vous êtes dans une structure qui vous donne du plaisir. Il va ainsi inviter les Kinois et Kinois à passer sur Égalé dans cette partie de la capitale de l'ERTC. C'est comme ça que j'inviterai tous les Kinois à venir visiter ces grands sites touristiques qui est dirigé sur la place de la gare et sur tous les enfants. Il y a beaucoup de manèges ici pour eux. Il y a aussi la petite restauration. J'avoue qu'ils ne seront pas dessus. À en croire le patron de la capitale de l'ERTC, toutes les dispositions sont prises pour toute catégorie des personnes. Les paradigmes ont changé et puis voilà quoi. Pour les gens qui souffrent de la tension ou de maladies cardiovasculaires, nous avons prévu aussi une infirmiérie. Ils peuvent prélever leur tension avant de monter. C'est un manège à sensations modérées. Moi je suis monté tout à l'heure, j'ai 60 ans. Je n'ai pas paniqué. J'ai senti des bonnes sensations. Dans sa suite, Jantini Gobila était accompagné de la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba. L'inauguration de cette grande groupe de Kinshasa pourrait intervenir en juillet. Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. WALT DISNEY Sous-titrage Société Radio-Canada La grande roue, moderne, voit le jour grâce à George Washington Gall Ferry, junior, diplômé de Rensselaer Polytechnic Institute, il fabriquait des ponts à Pittsburgh en Pennsylvanie. Il commença sa carrière dans l'industrie des voies ferrées, puis fut intéressé par la construction des ponts. Ferry comprit le besoin croissant d'acier de construction et fonds d'AGWG Ferry & Company à Pittsburgh, une entreprise qui testait et contrôlait les métaux utilisés pour les voies ferrées et les ponts. Ferry conçut la première grande roue, à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 à Chicago. La grande roue était censée être une attraction rivale de la tour Eiffel, l'œuvre centrale de l'exposition universelle de Paris de 1889. Ce fut l'attraction la plus imposante de l'exposition, du haut de ses 80 mètres, elle était constituée de deux moteurs à vapeur et pouvait supporter 2160 personnes. Elle contenait 36 nacelles de 60 places chacune, 40 assises et 20 debout. Cela prenait 20 minutes pour que la roue fasse deux tours. Au premier tour, six arrêts permettaient aux passagers de monter et de descendre et le deuxième tour était complet sans arrêt. Le ticket coûtait 50 cents à l'époque. A la fin de l'exposition universelle, la grande roue fut déplacée près d'un quartier huppé du nord de Chicago. Elle fut à nouveau utilisée pour l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri en 1904, qui célébrait le centenaire de l'acquisition de la Louisiane. Elle fut démantelée en 1906. Son axe, qui pesait 70 tonnes, a été le plus grand projet forgé de tous les temps. Des morceaux de cette grande roue furent utilisés pour construire un pont au-dessus de la rivière Kankaki, à 72 kilomètres au sud de Chicago. Et oui le passé c'est douloureux. Mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. John Kennedy Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner. Aimeo Motivation Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada